Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio-J, ravie de vous présenter cette nouvelle émission jusqu'à 16h30 avec mon invité, producteur, scénariste, journaliste français, créateur de Globe, auteur d'une dizaine de livres dont quelques-uns consacrés à François Mitterrand, qu'il a côtoyé conseiller politique, proche de Nicolas Sarkozy un temps, Georges-Marc Benhamou vient nous voir pour la série événements La Peste diffusée lundi prochain et le suivant sur France 2. Une série coup de poing, suivie de Mon coup de cœur à 16h05, Bobby, l'occasion comme toujours de découvrir nos invités sur Radio-J. Bonjour Georges-Marc Benhamou, merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Alors bien sûr on va découvrir votre actualité tout du long de cette émission avec cette série que j'ai déjà, je peux vous le dire, beaucoup aimée. Voilà, on est obligé de faire le parallèle avec notre actualité, mais on va y venir dans un instant évidemment. Mais pour ce faire, d'abord dans cette émission, on a une petite règle qui est de tenter de vous découvrir pour qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et je vais vous demander trois mots pour démarrer cette émission, trois mots pour vous décrire. Oh là ! Tenace, enthousiaste, fatigant. Enthousiaste et vous direz fatigant. Eh bien on va voir si ça colle avec vous. Je vais fatiguer un peu les autres, autour de moi. On va voir si ça colle avec vous, votre personnalité en tout cas, tout du long de cette émission. Et alors le début, toujours le début. Georges-Marc Benhamou, vous êtes né un 30 mars 57 à Saïda, en Algérie, dans une famille juive. Avec le recul de la vie aujourd'hui, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Un petit prince, oui, un enfant très gâté, avec un petit frère qui viendra un peu plus tard partager cette exclusivité. Et le soleil, et en même temps, quand on y repense, l'ombre du malheur. Je suis jeûné un an, jour pour jour, quasiment après la mort de mon oncle Georges, tué à la guerre d'Algérie, grand militant sioniste, qui ne voulait pas partir à la guerre d'Algérie, qui lui voulait en Israël, et que la famille avait convaincu de ne pas déserter. Et qui est allé se faire tuer à 22 ans. Et donc toute mon enfance a été cette idée un peu juive que j'ai été là, il y a un peu lourde à porter. Évidemment, ou le remplaçant, ou la réincarnation de ce pauvre oncle disparu. Donc, sentiment mêlé, d'où mon prénom en effet. D'où votre prénom de ce que j'entends. Comme la majorité, vous allez arriver en France après les accords déviants, vous vous installez à Nice avec vos parents. Quel souvenir de cet exil vous gardez et votre arrivée sur le sol français, qui a marqué plus d'un ? J'avais 5 ans, donc c'est curieux. Oui, c'est ce sentiment à la fois très banal et très profond de l'exil. On a 5 ans, on se rend compte qu'on a laissé ses jouets et que la terre, quoi qu'on vous en raconte, la terre où on est née, on ne la reverra plus. Donc, c'est ce sentiment et en même temps, une réadaptation qui s'est faite quand même par rapport à bien d'autres pieds noirs. Plutôt dans le bonheur, la lumière de la Côte d'Azur, la jolie ville de Beaulieu-sur-Mer où mon grand-père avait eu l'intelligence d'acheter un pied-à-terre pour notre retour. Et en même temps, c'est vrai que quand j'avais 6 ou 7 ans, dès que j'entendais une chanson d'Henrico Macias, je pleurais. Oui, il y a quand même, vous gardez cette nostalgie. Et alors, vous grandissez en devenant quel genre de petit garçon, d'adolescent, de passion, quel genre de passion vous nourrissez ? Écoutez, oui, la passion finalement des études, la passion de l'histoire de France, des passions... Quand on pense à l'assimilation, l'adaptation, oui, il y a quelque chose de très particulier chez les juifs, peut-être les juifs d'Algérie, dans cet appel, adhésion, amour de la France qui, hélas, ne se reproduit pas par ailleurs. Et, lui, cette adhésion assez républicaine, qui est spécifique peut-être aux juifs d'Algérie, des crécrémieux, etc. Donc, à la fois, bon élève, passionné par l'histoire, et des grands livres d'histoire, et tout cela. Et en même temps, la conscience assez présente, même si j'étais pas d'une famille très très pratiquante, de la conscience juive, non. Même quand j'étais jeune étudiant anarchiste, ou jeune lycéen étudiant anarchiste, ou gauchiste pendant six mois, la question juive et la question d'Israël étaient pour moi centrales. Donc, je n'ai jamais pu être gauchiste. Et c'est vrai que, quand j'étais étudiant à Lyon des étudiants juifs de France, où on avait une vision assez progressiste, on s'est battus sur les campus avec des tas de trotskistes d'origine juive, qui, aujourd'hui, 20-30 ans après, font des retours au judaïsme un peu accentuées. Et ça me fait un peu rire. Donc, c'est une constante juive qui passe par l'universalisme, en effet. Comment vous avez vécu ce 7 octobre ? On peut dire très mal, comme tout le monde. Oui, très mal. Moi, je fais partie de la première génération qui naît après la création de l'État d'Israël, et qui vit dans cette confiance-là. Je veux dire qu'on est probablement, enfin, ma génération, les premiers, à ne plus être des juifs de la diaspora, mais des juifs qui vivent dans une sorte, à la fois, de surmoi et de socle. Et c'est comme si, c'était un peu banal de le dire, ce socle, c'était, non pas érodé, mais un peu effondré. Donc, j'ai eu quelques semaines de vraie déstabilisation personnelle, oui. Et c'est pas fini, et ça continue, parce que je suis persuadé qu'à la fois, il faut tenir une ligne dure, et en même temps, trouver une issue politique. Qu'on ne pourra pas, qu'Israël ne pourra pas, ad vitam aeternam, vivre dans la guerre, et qu'il faut trouver les chemins à la fois de la force et de la dissuasion, et les chemins politiques. On a failli les trouver, ils ont été interrompus, il faut les retrouver d'urgence. Ce qu'ils voudraient dire pour vous, plus de Benyamin Netanyahou ? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste d'Israël, et j'ai toujours répugné à m'impliquer trop dans la politique israélienne, c'est-à-dire, ces conseillers ne sont pas les payeurs. Mais moi, j'ai toujours constaté, et pardon, je me suis fait insulter parfois, qu'il fallait procéder à la séparation des deux peuples d'urgence, et que cet être sioniste était cela, et qu'il y avait deux types de personnes qui voulaient un état binational, c'était Netanyahou et l'OLP, ou le Fatah. Donc cette folie est contredite par la démographie, etc., et qu'il faut une séparation avec des conditions de démilitarisation, etc., etc. Alors c'est beaucoup plus facile à dire, et s'opposera bien sûr le problème de rendre cet état palestinien, non seulement démilitarisé, mais viable, donc probablement des restitutions territoriales à lesquelles il faudra se résoudre. Et encore une fois, je dis ça de France, confortablement, mais on ne peut pas imaginer un état de guerre permanent. Je pense que ce n'est pas possible historiquement. En général, un militaire disait l'autre fois, sur une des chaînes d'info, Israël ne durera pas plus longtemps que l'état de Jérusalem. Au Moyen-Âge, les croisés avaient créé un état qui avait duré 110 ans. Alors c'était dirigé par des croisés, ils se sont fait battre par l'islam d'alors, mais il faut impérativement trouver le chemin de la pérennité, de la solidité. Voilà, ce n'est pas simple. Vous êtes drôlement renseigné pour quelqu'un qui regarde cette actualité, ou en tout cas cette histoire de loin, comme M. Bénaud. Elle me préoccupe. Alors on va poursuivre chronologiquement dans votre parcours de vie. Vous allez obtenir une maîtrise de droit, un certificat d'aptitude à la profession d'avocat, mais vous n'allez pas dans cette direction. Vous allez commencer une carrière de journaliste, d'abord à la Provence. Pourquoi ce choix ? C'est Wikipédia qui s'est trompé. Non, j'ai fait mes premiers papiers, pardon de vous rectifier. Bien sûr, vous faites bien. Je vais vous rectifier ça. Au fond, grâce à la communauté juive de Nice, j'avais à l'époque, la presse écrite, une presse juive, l'Arche, et l'Arche avait des éditions régionales. Il y a 19 ans, j'ai été protégé par le patron du Fonds Social Juif Unifié, que sa mémoire, son béni, qui s'appelait Vitali Salte, qui était un grand personnage. C'est une sorte d'aventurier de l'après-guerre qui a construit la communauté juive de Nice. Et qui m'a donné son bureau, il m'a dit, fais le journal. J'ai 19 ans, donc j'ai été rédacteur en chef de l'Arche Côte d'Azur. Et c'est ainsi que j'ai commencé. Puis en vérité, et dans la presse, disons, moins communautaire, j'ai commencé au quotidien de Paris. Ça n'est que beaucoup plus tard que j'ai été éditoriste à la Provence, qui était un journal, une sorte de journal, qui était le continuateur du journal Combat, qui avait créé Smadja, et auquel avait participé Camus, et qui était alors dirigé par Philippe Tesson, journal d'un art de gauche, d'un art de droite, très brillant, qui n'existe plus comme beaucoup de journaux. Voilà, mes débuts à Paris. À la petite vingtaine, Paris. Donc, c'est à ce moment-là que Paris arrive, avec Quotidien de Paris. Vous devenez ensuite grand reporter au magazine Les Nouvelles Littéraires, dans le groupe H7 Philippe Aquis. Puis à 27 ans, vous partagez les idées de l'association de lutte contre les discriminations raciales, SOS Racisme. Qu'est-ce qui vous insurgait à l'époque, et qu'est-ce qui continue potentiellement de vous insurger aujourd'hui ? Je n'ai pas eu si grande importance, en fait, dans la création de SOS Racisme. Il y a des gens qui ont eu une beaucoup plus grande importance que moi, Coluche, Bernard-Henri Lévy, Marie Calter, bien sûr, Erlène Desurges, je viendrai, etc. À travers le journal que j'ai créé, Globe, qui est un journal antiraciste, j'ai accompagné ce mouvement, je n'en étais pas une figure centrale. Et d'ailleurs, je veux dire que j'ai toujours une position un peu plus républicaine que différentialiste, pour aller dans les nuances, qui a fait que, plus tard, j'ai quitté, enfin, j'ai rompu avec SOS Racisme au moment de la guerre d'Irak, où ils ont eu des positions qui m'ont déplu. Oui, je suis accompagné une route de cette époque, où ce qui nous alarmait, c'était le racisme, c'était l'antisémitisme, la montée du Front National, et où, grosso modo, à la différence d'aujourd'hui, on ne voyait aucun ennemi à gauche. Aujourd'hui, la géographie, oh, très peu, la géographie a terriblement changé. Vous allez fonder, alors participer au magazine mensuel Globe, ce journal-là, vous donner la parole aux intellectuels, à travers les événements, les personnalités, vous allez connaître un grand succès. Si vous pouviez titrer Georges-Marc Benhamou, le prochain numéro du magazine, s'il existait encore, qu'écririez-vous, et qui mettriez-vous, en page de couverture ? Ouh là là ! Moi, j'ai quitté la presse écrite il y a bien longtemps. Écoutez, très honnêtement, je ne sais pas. Attal peut-il nous épargner Marine Le Pen ? Moi, je le trouve assez bluffant, Attal. Mais la vraie enquête, au fond, on a envie de lire des... On est un peu saoulé par l'actualité courte, etc. On a envie de répondre à nos interrogations. Comment éviter Marine Le Pen ? Et c'est vrai, quand on voit ferrailler le jeune Gabriel Attal, pour se demander parfois s'il n'a pas plus de densité et de conviction que le président de la République lui-même. S'il ne serait pas meilleur. Et on a la sensation... Et en même temps, c'est compliqué qu'un trentenaire subsade à un cadrat, etc. Voilà. Mais on a ce sentiment qu'il dit ce qu'il fait et qu'il fait ce qu'il dit. Oui, je trouve assez étonnant. Je trouve, dans la manière de ferrailler, en particulier, il y a quelques jours, sur la Russie, et comment il a renvoyé Marine Le Pen dans les cordes, etc. Il a un talent politique absolument époustouflant. Comment vous voyez notre époque, Georges-Marc Benhamou ? Pas très réjouissante, pour dire la vérité. Heureusement qu'il y a eu la chronique de Sophia Ram sur... France Inter. Sur France Inter, mais... Plusieurs chroniques, même. Quand vous entendez, j'ai revu après coup, la ferveur des applaudissements dès qu'on entend le mot Gaza. Oui. Et ça s'embrase immédiatement. Il parlait des Césars. Immédiatement, oui. Moi, j'ai vécu ça comme un coup de poing, non pas que je néglige ce qui se passe. C'est comme cette manière de parler sur les radios, comme si c'était une évidence de la politique génocidaire d'Israël. Non, non, je trouve qu'il y a quelque chose qui, d'ailleurs, je l'espère, ne ressemble pas à la France. Au fond, il y a une hypothèse qui serait intéressante, c'est que le microcosme cinématographique pro-palestinien qui nie les violences sexuelles faites aux femmes israéliennes qui a une vision tronquée, c'est néo-féministe, c'est que ce milieu-là soit extrêmement marginal et déconnecté de la véritable société française. C'est une hypothèse. Et c'est ce que j'espère. Mais, mais, c'est assez insupportable. C'est assez insupportable cet antisémitisme implicite. C'est-à-dire qu'on fait disparaître la victime et du coup, il n'y a pas de bourreau, quoi. Et les victimes, c'est les Israéliens. Je vais vous demander un regard et vous allez comprendre pourquoi. À 38 ans, vous devenez conseiller à la direction de l'information de France 2 avant d'être nommé par Jean-Luc Lagardère, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire L'événement, rebaptisé L'événement du jeudi, rebaptisé L'événement. Vous publiez Mémoire interrompue qui deviendra des années plus tard le dernier mitterrand tiré de vos conversations avec le président de la République de l'époque à la fin de sa vie qui deviendra un film, Le promeneur du champ de Mars au cinéma, suivi d'un autre livre « Dites-leur que je ne suis pas le diable » sorti chez Plon en 2016 est loin de moi encore une fois l'idée de vouloir vous faire parler à la place de quelqu'un et encore moins de François Mitterrand. Mais que pensez-vous que dirait François Mitterrand que vous avez côtoyé ou que dirait, que penserait-il de notre époque ? Oh non, là c'est vraiment c'est pas possible c'est pas possible de se mettre à sa place ce qu'on peut reprendre de ces conversations dont vous parlez c'est probablement la manière dont il l'envisageait et ses successeurs et la France et le rôle des présidents de la République et en effet quand il dit dans cette réplique qui a été souvent reprise je suis le dernier des grands présidents après moi il n'y aura que des gestionnaires et des comptables il me l'a raconté lors d'un déjeuner il était bien malade le jour de son dernier conseil des ministres. Avait-il raison ? Et au fond il avait raison mais il ne le disait pas de manière mégalomaniaque genre je suis le dernier roi soleil il avait vu venir le plat Chirac le plat au sens de la course de trop c'est une transition il avait vu venir les petits présidents c'est-à-dire Sarkozy que j'ai bien connu qui n'arrive pas à être réélu Hollande qui n'arrive pas à se représenter et Macron qui a une relation compliquée même réélue avec le peuple français Peut-être cela vous fait un point commun avec lui vous allez encore une fois voir où je veux en venir le fait de sentir les choses avant l'heure vous avez eu une carrière de journaliste on l'a dit une carrière politique à un moment donné aux côtés de Nicolas Sarkozy petit incartade petit incartade dirons-nous cela comme ça par la suite vous allez devenir donc producteur de cinéma et de documentaires télévisés et Georges-Marc Benhamou on vous retrouve désormais à la production et à la co-écriture de la série événement La Peste réalisée par Antoine Garceau diffusée lundi prochain et le suivant sur France 2 c'est une adaptation de l'oeuvre littéraire majeure d'Albert Camus mais en 2030 Et c'est très intéressant parce qu'il y a forcément un regard avec notre époque notre actualité le Covid que nous avions vécu avec aussi ces couvre-feux ces autorisations de sortie et vous mettez en lumière aussi ce côté muselé de la société qu'on veut un peu éteindre et faire taire à l'époque où aujourd'hui on est en train de nous dire vous n'avez plus le droit de critiquer les vaccins Oui c'est pas tellement une critique des vaccins ni rien c'est finalement se dire c'est reprendre le message de ce formidable abrement de Camus c'est comment on réagirait face au mal absolu au fond c'est ça l'histoire comment et quel est ce mal absolu est-ce qu'on serait des résistants comme l'admirable docteur Rieux et toute sa bande est-ce qu'on serait des sortes d'attentistes pétainistes au milieu est-ce qu'on serait des nazis etc c'est ainsi que la problématique se posait en 47 quand il a écrit les issues de la guerre mais au fond la peste c'est une allégorie du totalitarisme et c'est vrai que les questions politiques les questions sanitaires les questions de télésurveillance les questions d'obsolescence humaine se posent si demain vous avez un virus et c'est la problématique qui peut détruire un pays et qu'il faut détruire une ville et qu'il vaut mieux détruire la ville c'est le choix qu'on a fictionné à partir de la peste un gouvernement demain le fera la question s'est posée à monsieur Boris Johnson quand il était premier ministre au début il a dans un moment de folie qui a duré quelques semaines il a assumé l'immunité collective donc pas de vaccin donc tout est possible quand on regarde les systèmes de télésurveillance de fichage humain des chinois par exemple donc on peut sur le problème à fois de sanitaire politique surveillance voilà on a voulu travailler sur des enjeux contemporains qui ne sont pas simplement le fascisme d'extrême droite bien localisé qui sont tous ces totalitarismes qui menacent dans l'esprit de Camus toujours qui est un immense intellectuel pour nous et un immense écrivain et un immense humaniste à l'influence de beaucoup d'intellectuels du siècle qui se sont fourvoyés quand vous dites nous c'est avec Antoine Garceau et toutes les personnes qui ont participé à l'écriture du scénario oui il y a une sorte c'est vrai que ils sont rentrés en religion camusienne les textes de Camus étaient relus il y avait une sorte d'humanisme il y avait une sorte de volonté de transmettre au mieux il y avait une bienveillance il y avait un sentiment de non qui se sent en voyant la série une sorte de responsabilité et d'énergie en même temps Georges-Marc Médamou comment est venue l'idée de transposer la peste dans un futur proche et pourquoi la peste au départ est-ce qu'il y a un point de départ précis peut-être pourrais vous cacher aller tourner à Oran comme c'était le décor de la peste au départ il me semblait difficile pour moi qui suis la cible de campagnes antisémites comme Benjamin Stora dès qu'on parle d'Algérie ou dès qu'on veut y mettre les pieds donc j'aurais bien aimé revoir Oran que j'aimais tant quand j'avais 5 ans mais ça semblait compliqué de tourner à Oran non pour être plus sérieux il me semblait que la vie c'était presque un peu artificiel de faire un film de costume et qu'il fallait faire résonner Camus aujourd'hui avec les enjeux d'aujourd'hui donc d'où l'idée cette dystopie d'où l'idée aussi de mettre en scène une société où les gens ont vécu les crises Covid et où quand la peste arrive pour rien la confondre avec le Covid sur le plan symbolique comme sanitaire la peste qui est là et qui existe dans le monde elle tue une personne sur deux le Covid une personne sur 2000 quels que soient les malheurs et le poids symbolique bien sûr de la peste qui est ce poison totalitaire dont on parle on va écouter la bande annonce mes chers frères et sœurs ce que j'ai à vous dire aujourd'hui est d'une gravité exceptionnelle car un fléau issu de vos péchés est en train de ravager notre ville inutile de vous enfuir vous voici désormais dans les ténèbres et vous savez maintenant que ce mal vient de vous de vous seul et ce fléau porte un nom un nom effrayant la peste la nouvelle série événements de France 2 et donc en effet on découvre la peste à partir de ce moment là il va y avoir un tournant parce que visiblement juste après il y a un extrait que je vais diffuser dans un instant où on voit le juge avec l'acteur principal qui est Frédéric Pierrot qu'on a vu dans Thérapie ou encore dans Jeune et Jolie ils échangent ensemble ils jouent le rôle du médecin le docteur Rieux et en fait on se rend compte qu'il y a une sorte d'omerta et que là la série va décoller à ce moment là et que tout va prendre un élan incroyable il y a quelque chose de commun à toutes les grandes épidémies de la peste et comparaison n'est pas raison avec le Covid qu'a pointé Camus c'est le déni d'abord on refuse on cache et quand la peste est arrivée à Marseille en 1720 ou un peu plus tard je crois à Londres dans tous les récits on voit les notables cacher la peste on veut terrer on planque les cadavres on ment et c'est ce qui se passe dans cette série ils veulent sauver la saison estivale et puis la peste c'est les pouilleux et les migrants et donc on a été de ce point de vue là assez fidèle à la psychologie hélas des gouvernants et des possédants et une psychologie encore actuelle on pourrait penser ah moi je crois que tout cela oui peut résonner hélas c'est le meilleur et le pire qu'on trouve chez Camus restez avec nous on continue cette émission avec vous Georges-Marc Benhamou producteur et scénariste de la série événement la peste diffusée lundi prochain et le suivant dans un instant on poursuit également cette émission avec mes chroniqueurs pour découvrir l'égo culturel de notre invité mais tout de suite c'est le rappel les titres sur Radio J 15h-16h30 Cyril Sarah Cohen Radio J 15h30 sur Radio J bonjour à toutes et à tous tout de suite le rappel des titres avec Etanide Bulaich bonjour Etanide bonjour Cériel bonjour à tous après une émeute de la faim dans le nord de la bande de Gaza qui a fait une centaine de morts et près de 800 blessés d'après le Hamas émeute provoquée par l'entrée de camions d'aide humanitaire dans le territoire ce matin l'organisation terroriste accuse Tzahal de massacre elle menace de rompre les négociations pour la libération des otages les familles d'otages elles poursuivent leur marche direction Jérusalem une marche pour presser la libération de leurs proches toujours détenus à Gaza ils sont 134 partis hier de Rehim ils se rendent aujourd'hui à Beit Shemesh où ils doivent organiser une cérémonie avant de s'y installer pour la nuit après la démission du gouvernement de l'autorité palestinienne en début de semaine des représentants du Hamas et du Fatah s'entretiennent à Moscou objectif imaginer un nouveau gouvernement palestinien uni en Russie toujours dans son discours à la nation le président Vladimir Poutine a mis en garde l'Occident contre la réelle menace de conflit nucléaire les membres des forces armées ne reculeront pas en Ukraine a-t-il assuré les chaînes C8 et CNews quitteront-elles bientôt la TNT auditionnée par la commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences télé le PDG du groupe Canal Plus a reconnu que les émissions de l'animateur Cyril Hanouna sur C8 pouvaient produire des débordements mais a-t-il assuré c'est un risque que nous prenons autre audition enfin Judith Gauderèche entendue au Sénat ce matin a réclamé l'ouverture d'une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma l'actrice a porté plainte au début du mois contre les cinéastes Benoît Jacot et Jacques Doyon pour des violences lorsqu'elle était adolescente Merci beaucoup pour ce rappel des titres on vous retrouve à 16h pour le journal complet avec Annick Belaïche tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Georges-Marc Benhamou et mes chroniqueurs sur Radio-J Radio-J Bonjour Le 6-9 Il est l'affaire radiant Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités de 6h à 9h au menu politique en Israël politique en France mais aussi culture société santé judaïsme histoire c'est tous les matins de 6h à 9h sur Radio-J Alexis Lacroix directeur de la publication Actualité juive hebdo Cette semaine notre dossier spécial les égarés du cessez-le-feu comment de la Maison-Blanche au monde de la culture la rengaine pour l'arrêt des combats dans la bande de Gaza adopte en fait le narratif du Hamas Retrouvez chaque semaine Actualité juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com Actualité juive l'hebdomadaire incontournable de la communauté Radio-J Vous écoutez Radio-J à Paris sur 94.8 en DAB plus et sur notre appli Radio-J 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 15h-16h30 sérielle Sarah Cohen De retour merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Georges-Marc Benhamou producteur et scénariste de la série événement La Peste diffusée les deux lundis prochains sur France 2 et puis bien évidemment nous avons parlé de cette série où je vous disais qu'il y a un tournant à un moment donné d'après mon observation avec bien sûr cette notion de déjà-vu avec le confinement le Covid que nous avons vécu et alors on cache cette épidémie dans la série jusqu'au moment où la mairie et les autorités qui sont de mèche à un moment donné vont devoir dire les choses quelque part en tout cas on va les sentir et c'est surtout le juge qui va mettre en lumière ce qui se passe lorsqu'il perd sa femme un extrait Il faut la mettre sous oxygène de toute urgence Et son cou Vous avez vu comme il est enflé ? Oui C'est grave ? Oui monsieur le juge C'est grave Ah, Sarah dis-moi j'ai une grosse urgence Madame Auton l'épouse du juge hypoxie alarmante Ok Fais pour le mieux Une ambulance va arriver sous peu Je vais vous donner le coup à vous protéger Gants Masques Préparez les affaires de votre femme Faites vite Mais surtout Isolez les enfants Mais attendez Qu'est-ce qui se passe ? La municipalité a décidé de cacher la vérité à la population Quelle vérité ? Un mutant de la peste monsieur le juge Et un mutant qui se répand à toute vitesse sans doute La peste ? À notre époque mais c'est impossible Et quoi ? On ne fait rien ? Rien Non Je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'à ce moment-là on devait transposer avec notre réalité aujourd'hui ne serait-ce qu'en 2024 parce que nous vivons avec le Covid qui peut muter à tout instant et alors est-ce que vous êtes précurseur de quelque chose ? J'espère pas J'espère pas mais c'est vrai qu'on a parlé avec des médecins en particulier avec le docteur Seba qui est infectiologue que vous connaissez ici La peste elle est toujours présente c'est pas simplement parabolique Il y a des épidémies de peste tous les mois qui peuvent d'un coup flamber et en effet le Covid qui est rien si je puis dire Comparativement Comparativement nous a fait rentrer dans l'ère des grandes épidémies Alors notre propos il est plutôt symbolique et on évite c'est pas un film c'est pas un film qui ressemble aux très beaux contagieux c'est un film plutôt sur de l'humanisme et des combattants des résistants c'est comment on combat la peste comment on combat les salauds Exactement C'est pour ça qui nous a intéressés cette dynamique du récit Et c'est dans le dernier paragraphe du roman de Camus que vous avez trouvé le fil conducteur de votre adaptation Oui en particulier c'est ça cette idée c'est ce que dit Gilles Torrance c'est-à-dire que on a beau combattre la peste elle se nichera toujours et c'est ce qui se passe à l'après-guerre par exemple la peste est toujours là le mal est toujours là et dans une vision juive du monde on peut imaginer nommer le mal et le désigner mais rester dans cette vigilance c'est aussi ce que veut dire Camus Vous avez parlé de totalitarisme vous avez parlé de plusieurs choses moi j'ai envie de parler de division parce qu'il y a ceux qui résistent en effet dans la série qui luttent contre l'épidémie en créant ces fameuses brigades sanitaires ceux qui pointent du doigt les étrangers les migrants que vous avez évoqués tout à l'heure comme étant les premiers contaminateurs qu'il faut éliminer les miliciens qui s'en chargent sans oublier les profiteurs et je pense à celui qui reprend les pompes funèbres à un moment donné face à ce juge il y a beaucoup de personnages des petits trafiquants des consommateurs des combinards du marché noir et bien sûr les héros ordinaires dont le docteur Rieux qui doit demeurer un modèle est-ce qu'on a encore des héros ordinaires ? Moi je pense qu'effectivement chez Camus il oppose au père Panelou mais il y a un humanisme païen en tout cas non chrétien non juif mais il veut faire son travail il est médecin et sa mission c'est de bien faire son travail de soigner et on voit bien que le père Panelou ce personnage qui lui-même est croyant il est au début dans l'idée que la malédiction vient des hommes et il va bien sûr évoluer donc qu'on croit au ciel ou qu'on n'y croit pas oui on peut être un saint ou un saint laïc alors c'est assez incroyable ce que vous avez réussi à faire parce qu'on est à la fois dans les années 40 et aussi totalement dans le présent parce qu'il y a tous ces moyens techniques que nous avons aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque comme les drones ou bien ne serait-ce que les directs en live comme le fait ce père dont vous venez de nous parler mais on n'en dira pas plus rappelez aussi qu'on parle de métaphores on peut rappeler aussi que le fléau de ce monde qu'il faut rappeler au départ dans la peste c'est aussi une analogie avec les nazis en France associés au rat qui pullule absolument et que la peste les premières la peste a besoin de boucs émissaires et historiquement quand les pestes se révélaient dans le sud en tout cas pour ce que je connais en Italie dans l'Espagne de l'inquisition de la pré-inquisition le juif et le bouc émissaire le juif et le contaminateur qui par lequel la peste passe c'est toujours la même histoire on a toujours quelque chose d'anthropologique c'est à dire qu'on cherche un bouc émissaire en général c'est le juif ça peut être l'étranger on a toujours un processus de déni on a toujours un processus de justement séparation des hommes et qu'on soit au 17ème siècle au 18ème siècle ou aujourd'hui les réflexes sont son armé ça me fait penser vous savez dans cette radio au moment du 7 octobre nous avons consulté en interne brièvement pour pouvoir être sûr de pouvoir être apte à être à l'antenne et on m'a conseillé un livre que je recommande à nos auditeurs qui s'intitule le bouc émissaire de René Girard et qui fait écho à ce que vous êtes en train de nous dire je tiens à dire que cette série est excellente voilà c'est tout à fait personnel mais je la recommande chaudement également composé d'excellents comédiens mais c'est vraiment tout à fait sincère entouré d'excellents comédiens que je tiens à saluer comme Frédéric Pierrot dont j'ai parlé il y a un instant Pascal Arbiot bien évidemment Sophia Issaidi dans le rôle de l'infectiologue épidémiologiste Hugo Baker Judith Chemla qu'on a pu voir dans la série d'Argent et de sang ces dernières semaines ou encore Bruno Raphaëli avec la participation de Patrick Mill et de bien d'autres bien d'autres acteurs il y a une autre actrice importante en toile de fond c'est Catherine Camus la fille d'Albert Camus qui a tenu à voir la série en avance en tout cas que voilà vous avez consulté j'aimerais que vous nous disiez ce qu'elle a pensé de cette série écoutez on l'a plus que consultée elle a été si on peut s'exprimer ainsi une compagnonne de route d'abord elle a bien voulu me faire confiance dans cette adaptation elle n'avait pas aimé la précédente adaptation il y a une trentaine d'années de La Peste qui a été un film avec William Hurt Sandrine Bonner qui en effet était peut-être trop littéral elle nous a fait confiance d'abord parce que elle avait aimé un de mes films qui est un documentaire sur Albert Camus qui s'appelle Les Vies d'Albert Camus qui repassera d'ailleurs le 11 mars sur France Télévisions et elle m'a fait confiance elle m'a fait confiance à Gilles Torrent qui est un très grand scénariste sur quelques partis pris la dystopie située de cette action en 2030 dans un pays fascistoïde qui ressemble au sud de la France crée des personnages féminins qui n'existaient pas dans l'oeuvre d'Albert Camus et comme elle aime infiniment et passionnément évidemment l'oeuvre de son père mais aussi qu'elle est une femme de son temps elle aime les séries télé donc qu'elle a accepté qu'on y mette de l'action du thriller parce que c'est pas un pensum c'est pas un roman philosophique qu'on adapte c'est une vraie série télé avec de l'action du danger tous les ingrédients les codes du récit sérial comme vous avez la gentillesse de le dire et donc une série événement à retrouver la semaine prochaine lundi prochain le 4 mars et puis le 11 mars sur France 2 dans cette partie d'émission on va également s'intéresser à ce qui vous plaît Georges-Marc Benhamou et bon on ne va pas trop vous surprendre mais tout de suite David Schweiger nous emmène au théâtre et mes acclamations mon enthousiasme viva notre bienfait heureux olé 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 au théâtre bonjour David bonjour Cyrielle et bonjour Georges-Marc Benhamou alors Georges-Marc je ne sais pas si vous le savez mais je suis chargé chaque semaine de faire à notre invité un peu plus qu'une simple chronique théâtrale mais d'aller dénicher dans l'officiel des spectacles quelques revues spécialisées et le spectacle susceptible d'entrer en écho avec son univers est capable de lui donner envie d'aller au théâtre alors lorsque j'ai entendu parler de la mini-série franco-belge la peste bientôt sur France 2 inspirée du roman de Camus et dont vous avez co-écrit le scénario j'ai immédiatement pensé comme en écho au spectacle actuellement à l'affiche du théâtre de la Contrescar où un comédien chevronné et passionné s'attaque au monologue de Jean-Baptiste Clamence dans la chute du même Camus alors forcément nous sommes curieux dites-nous en plus David de quoi est-il question dans ce monologue et bien vous le savez Cyrielle la chute est un des romans testament d'Albert Camus un an après avoir achevé cette oeuvre il reçut le prix Nobel de littérature avant de mourir trois ans après en 1960 dans la chute Jean-Baptiste Clamence le héros se confie à un inconnu dans un bar douteux d'Amsterdam il se présente comme juge pénitent étrange profession consistant à s'accuser soi-même afin de pouvoir devenir juge il se raconte naguère avocat à Paris il mena une brillante carrière respecté de tous ayant une haute opinion de lui-même il se considérait au-dessus du jugement du commun des mortels en parfait accord avec lui-même sa vie était une fête et il était heureux jusqu'au soir où il passa sur un pont duquel il entendit une jeune fille se jeter il poursuivit son chemin sans lui porter secours cette chute d'où le titre du monologue entraîna celle morale de Clamence et marqua le début de sa quête existentielle au travers de son personnage Albert Camus dépeint l'homme occidental égoïste vivant dans le pur divertissement coupé des notions fondamentales de justice et de responsabilité et le travail de Géraud Benesch le metteur en scène vise à mettre en évidence les enjeux dramaturgiques de cette chute et en tout premier lieu les conditions d'énonciation de cette confession qui est ce personnage qui se désigne sous le nom de Jean-Baptiste Clamence comme le Jean-Baptiste évangélique Clamence in deserto à qui s'adresse-t-il que signifie la solitude de l'acteur sur le plateau alors que l'illusion théâtrale nous invite à croire qu'il partage cet espace avec son interlocuteur le personnage mis en scène par Géraud Benesch semble se tenir en équilibre sur la fine crête qui sépare l'hyperacuité de la folie à aucun moment la mise en scène ne cherche à trancher cette ambiguïté voulue par Camus et qui traverse le roman un mot alors justement David sur la mise en espace et du jeu de l'acteur principal et bien je vous dirais Cyriel que cette mise en scène de la chute résonne de façon intéressante avec notre temps cette étrange confession s'inscrit à présent dans un autre contexte historique loin des affrontements idéologiques des années 50 guerre froide décolonisation forte influence du marxisme dans les courants de pensée en Europe qui lui donnaient des allures de manifeste nous l'abordons avec nos préoccupations et notre sensibilité contemporaine davantage tournée vers l'intime et les enjeux à court terme elle résonne dans notre quotidien avide de coming out et où les médias et les réseaux sociaux ont banalisé jusqu'à la saturation le déballage de l'intime que signifie de fait pour notre temps envahi par la toute puissance de la communication et la manipulation des images cette entreprise émanant d'un homme rompu à l'art de la parole brillant avocat comme il se décrit comédien comme il se prétend et qui va se mettre à nu dans un jeu de la vérité sans concession sobre se servant de quelques effets de lumière et de son pour laisser plus d'importance à la parole la mise en scène est de fait pleine de sens et remarquable de sobriété le jeu de Stanislas de Latouche hésitant entre la folie hallucinée et la rhétorique brillante de l'avocat porte tout le projet son jeu est fin bien mis en évidence par la bande sonore et la mise en scène dépouillée pleine de sens comme on l'a dit c'est une gageur de tenir un public en haleine avec un monologue des années 50 plein d'enjeux dont n'ont plus conscience les spectateurs contemporains et le pari est plutôt réussi merci beaucoup David Schwager je rappelle que la chute de Camus est adaptée de Géraud Benesch et Stanislas de Latouche interprétation de Stanislas de Latouche mise en scène création sonore et vidéo de Géraud Benesch pour tout dire actuellement à l'affiche du théâtre de la Contrescarpe c'est dans le 5ème en mars et avril et lundi à 21h et mardi à 19h et merci beaucoup David Schwager tout de suite c'est la chronique Flashback avec Corentin Le Guinadjar Bonjour Corentin Bonjour Cyriel et bonjour Georges-Marc Benhamou enchanté j'espère que vous aimez les voyages parce qu'aujourd'hui on va un petit peu entrer dans votre tête le temps de découvrir vos goûts culturels et cela commence en musique dans votre casque Georges-Marc Benhamou on trouve d'abord un titre sorti en 2021 dans l'album Palais d'Argile du chanteur Arthur Teboule et de son groupe Feux Shatterton un titre qui s'appelle Compagnon on appuie sur Play Compagnon des mauvais jours je vous souhaite une bonne nuit bonne nuit et je m'en vais la recette alors il y a un côté très introspectif dans cette chanson du groupe Feux Shatterton qui brasse les thèmes de la frustration de la déception et même de la responsabilité personnelle il y a le fait de s'adresser à ses compagnons des mauvais jours qui on l'imagine sont tous les proches qui accompagnent le narrateur de la chanson dans ses moments les plus difficiles et en plus cette chanson elle fait un joli clin d'oeil au poème de Jacques Prévert Compagnon des mauvais jours vous l'avez déjà lu ce poème Georges-Marc Benhamou oui je l'ai même dans une vie antérieure joué sur scène ah ça on ne le savait pas je mangeais du phoque et du sauvon fumé oui donc c'est quand j'ai écouté cette chanson que mon fils Emmanuel m'a fait écouter j'ai retrouvé les vers de Prévert que j'avais joué sur scène à Nice et effectivement j'étais un très mauvais comédien et quelque part vous aviez cette passion pour la poésie et également Arthur Teboule évidemment c'est pas anodin c'est pas surprenant il a un amour inconditionnel on va le voir pour la poésie flashback nous sommes en 2002 quand les quelques mots d'Aragon Éluard et Christian Bobin commencent à tourner dans la tête d'un jeune homme de 15 ans déjà dans l'enfance sans trop savoir pourquoi Arthur Teboule il est frappé par ce qu'il appelle la magie des mots le premier poème qu'il apprend d'ailleurs c'est le cancre de Prévert pour lui les mots peuvent mettre un peu la vie et le monde à la portée de tous et surtout ça lui permet à lui-même de trouver sa place un peu partout alors qu'enfant d'une famille modeste il passe brusquement d'un collège de Zep dans le 18ème arrondissement de Paris au prestigieux lycée Louis Legrand et en arrivant dans l'adolescence évidemment Arthur cultive encore plus son goût pour cet art qu'est la poésie il écrit lui-même des textes depuis quelques années il se met même en râper certains avec un de ses amis en particulier qui est pris de la même passion que lui bien sûr pour l'art de manier les mots rien de plus Arthur Teboule écrit récite mais il ne chante pas il y a une raison il y a une raison il y a une raison à ça c'est déjà il est asthmatique malheureusement en plus de ça il a des kystes sur les cordes vocales et en prime parce que jamais 203 il ne sait pas jouer de musique pourtant ça ne va pas l'arrêter un jour pendant une répète avec le groupe dans lequel il récite ses textes justement qu'il écrit Arthur d'un seul coup il se met à crier un peu comme pour essayer d'imiter la voix de Louis Armstrong que je ne vais pas imiter pour pas une grande réussite sur le moment mais ça lui a sans doute appris deux choses à l'époque déjà la première c'est qu'imiter la voix d'Anstrong c'était bon à s'exploser les cordes vocales et plus sérieusement ça lui a appris qu'avec un petit peu de travail et de la persévérance il pourrait un jour devenir peut-être cet homme ce chanteur du groupe Feu Shatterton qui devant le Panthéon interprète l'affiche rouge On s'en souvient On s'en souvient c'était mercredi dernier le 21 février pour l'intronisation de Missac et Méliné Manouchien au Panthéon et c'est donc Arthur Teboul qui avait l'honneur de chanter sa version de l'affiche rouge composée initialement par Léo Ferré à partir du poème original de Louis Aragon Arthur Teboul un amoureux de la poésie je vous l'avais bien dit Moi ce qui m'a frappé à titre personnel c'est que ce sont deux enfants qui viennent de la communauté de Clemson Patrick Bruel et Arthur Teboul Je suis aussi descendant et c'est particulièrement émouvant cette rencontre entre le judaïsme de Clemson et la plus haute république Et surprise parmi les influences musicales d'Arthur Teboul lui-même on trouve une autre voix dans la chanson française et qui vous a vous aussi marqué Georges-Marc Benhamou Et oui c'est une voix mythique de la chanson française qu'on retrouve au coeur de vos goûts musicaux Georges-Marc Benhamou cette voix c'est celle de Barbara avec Une Petite Cantate Très très douce cette voix de Barbara Une Petite Cantate c'est un titre que Barbara donc écrit et sort en 1965 dans son album intitulé Le Mal de Vivre Autour de juste quelques petites notes de piano comme on l'entend la chanson englobe à elle seule les grands thèmes qu'on retrouve dans les paroles de Barbara initialement à savoir la mémoire les souvenirs le passé la perte et même la douleur de l'absence Flashback nous sommes le 12 août 1965 et on se trouve dans une Peugeot 404 sur une route près d'Aix-en-Provence A l'intérieur il y a plusieurs personnalités musicales dont Serge Lama à l'époque il est tout jeune il a 22 ans il est encore au début de sa carrière musicale mais surtout avec lui à côté de lui dans la voiture il y a une certaine Liliane Benelli alors il faut que je vous explique parce qu'en fait Liliane Benelli il faut savoir que c'est la pianiste de Barbara et aussi entre parenthèses de Premier Amour et la fiancée de Serge Lama c'est pour ça qu'elle l'accompagne à ce moment là pour sa tournée puisqu'il est censé faire la première partie du chanteur Marcel Hamon bon ce qui nous ramène donc sur cette route près d'Aix-en-Provence après une perte de contrôle du chauffeur la 404 sort de la route et vient brusquement s'écraser contre un arbre Liliane Benelli ne s'en sortira pas il Serge Lama entre parenthèses passera plusieurs années à être opérée après cela alors quand Barbara apprend la nouvelle qu'elle apprend la mort de sa pianiste son amie évidemment elle est très marquée par ce décès tragique et c'est un petit peu pour lui rendre hommage à Liliane Benelli que Barbara en fait décide d'écrire une petite cantate voilà une bien triste histoire qui rend passionnant oh je vous remercie c'est un bel honneur que vous faites Georges Marc Benelli mais en tout cas voilà une bien triste histoire qui rend sans doute la chanson plus émouvante que jamais vous la connaissiez cette histoire non je la connaissais pas mais chaque chanson enfin si on creuse et si on ouvre les portes de ce qu'elle écrivait on y trouve toute l'autobiographie d'Ambara qui est bouleversante enfin moi j'ai eu la chance de la voir souvent pas être un ami très proche mais avec j'y pense avec une affection infinie et le regret qu'elle soit partie civile on va poursuivre avec de la lecture à présent parmi vos goûts culturels il y a un écrivain que vous affectionnez Georges Marc Benhamou écrivain polonais naturalisé américain auteur de romans en yédith et prix Nobel de littérature en 1978 je parle bien sûr d'Isaac Bachevist Singer alors ce serait difficile très difficile de résumer toute son oeuvre et sa vie d'écrivain en quelques minutes mais de lui on peut retenir notamment une réflexion littéraire axée sur la notion de spiritualité et même d'identité on peut penser à La Famille Mosquat Chaucha ou même Le Certificat bien plus tard et loin d'être sélectionné au hasard ces trois romans là en fait se déroulent à Varsovie et ce qui est intéressant avec ces au-delà de ces trois romans c'est que les romans de Singer aussi de façon plus globale mettent en pratique la responsabilité du devoir de mémoire en quelque sorte mais d'une façon vraiment particulière à vrai dire il ne parle pas des victimes des millions de morts au contraire il s'attarde plutôt à faire revivre le monde que cette extermination a détruit si on peut le dire comme ça c'est un peu comme redonner un souffle de vie et réanimer ses souvenirs d'un monde avant l'horreur un peu comme si ces gens n'étaient jamais réellement morts mais que leur mémoire avait la capacité de vivre éternellement en nous et Georges-Marc Benhamou j'ai une question est-ce qu'il y a un roman particulier de Singer qui vous a marqué ou c'est vous êtes contemplatif de toute son oeuvre dans sa globalité ? je suis envie de tout relire mais je pense à Ennemi IES qui est une histoire assez étrange d'un déporté qui revient dès quand sa femme a survécu mais il ne vit plus avec elle parce qu'il pensait qu'elle était morte et il s'est installé avec la paysanne polonaise qui l'avait sauvée et ainsi il mène une sorte de double vie étrange oui c'est un très beau roman mais je me souviens en même temps que vous racontez ces choses passionnantes et je vous en remercie qu'à cette époque-là moi j'ai eu la chance de connaître les deux plus grands écrivains juifs qu'ils soient d'avoir rencontré Isaac Bachevis Singer à New York dans son appartement et puis la même année d'avoir été pendant quelques temps très très proche d'Albert Cohen qui était son grand rival et il se détestait parce qu'Albert Cohen dont j'ai été beaucoup plus proche et un ami intime à qui il avait demandé que je parle sur sa tombe n'avait pas eu le prix Nobel et que Singer l'avait mais ça a été dans ces années-là où il a chance de connaître ces deux immenses écrivains il faut absolument relire à tout crin évidemment Singer Cohen même s'ils se détestaient je suis sûr qu'ils sont devenus copains par la suite on va terminer avec une série que vous nous recommandez vous attendiez la sortie Georges-Marc Benhamou de la saison 5 de la série Fargo et c'est chose faite depuis le 18 janvier dernier Fargo c'est une mini-série policière du réalisateur américain Noah Hawley qui est sorti en 2014 initialement sur la chaîne américaine FX et en France sur Canal Plus bande annonce votre femme n'est pas celle qu'elle prétend être ils l'ont pas eue comment le travail peut être fait vous dites que la femme est une femme au foyer jamais vous précisez qu'elle est en réalité c'est quoi ce délire un tigre ta femme s'est mise dans un sacré pétrin c'était un accident je n'ai aucune confiance en vous This is a true story c'est une histoire vraie c'est comme ça que débute chaque épisode de la série Fargo depuis la saison 1 et cette formule n'est qu'en fait un petit clin d'oeil au film qui porte le même nom Noah Hawley qui a travaillé sur la série s'est bien sûr beaucoup inspiré du film réalisé en 1996 par les frères Cohen film qui retrace une enquête à propos de meurtres commis sur une route de l'état américain du Minnesota sans trop en dire tout tourne dans ce film autour d'une drôle d'histoire de complot organisé dans une ville frontalière du Minnesota et du Dakota du Nord ville qui s'appelle Fargo justement et qui donnera son nom au film et pour en revenir à la série elle reprend différents éléments du film en gardant en toile de fond ces drôles d'histoires policières parfois un peu cruelles d'ailleurs il y a cette forme de lutte qui oppose des criminels souvent dépeints comme des imbéciles à des défenseurs de l'ordre eux représentés comme très intègres c'est comme ça que le schéma s'est poursuivi pendant 5 saisons désormais sachant que chaque saison est indépendante des autres avec ses propres personnages mais ça se passe toujours dans les états frontaliers du Canada c'est donc dans le Minnesota cette cinquième saison justement elle s'ouvre un peu sur une Amérique des petites villes à feu et à sang là où le dialogue a l'air d'être définitivement rompu et le bain de violence on y est directement plongé le tout avec des thèmes clés que sont les féminismes notamment la violence la vengeance la résilience et même le pardon Fargo une série de 5 saisons donc à retrouver sur Canal Plus et que vous avez beaucoup aimé Georges Margot alors tous les hommes tous les gens d'ordre ne sont pas intègres parce que dans cette cinquième saison vous avez le shérif local qui est un personnage qui est une sorte d'hyper Trump pervers et pourri qui est très inquiétant quand même merci beaucoup Corentin Le Guinadjar pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité en se donnant rendez-vous la semaine prochaine en attendant vous restez avec nous sur Radio G dans un instant l'introspection notre coup de coeur du jour et notre experte Edith Cohen-Solal pour le portrait mais tout de suite la pause suivie du journal de l'info restez connectés sur Radio G Il est 16h sur Radio G bonjour et bienvenue tout de suite le journal de l'information avec Etanit Belaïch Bonjour Etanit bonjour Serial bonjour à tous au 146ème jour de guerre contre le Hamas une émeute de la faim a eu lieu dans le nord de la bande de Gaza en fin de matinée cette émeute a éclaté à l'arrivée de camions d'aide humanitaire le Hamas a affirmé que les soldats israéliens présents avaient tiré sur la foule faisant une centaine de morts l'organisation terroriste accuse donc Tzahal de massacre une information démentie par une enquête menée par l'armée Pascal Zenschein Les mouvements de foule ont déclenché une véritable panique et dans la bousculade des personnes se sont retrouvées piétinées et asphyxiées mais aussi écrasées par les camions qui roulaient toujours et dont les chauffeurs essayaient de se dégager parallèlement quelques dizaines de palestiniens se sont approchés d'un tank de Tzahal en poste non loin de là quand les soldats se sont sentis directement menacés ils ont d'abord tiré en l'air puis dans les jambes de ceux qui continuaient à avancer vers eux moins de 10 palestiniens ont été blessés dans cet incident et donc les chiffres de 104 tués et plus de 700 blessés donnés par le Hamas sont donc le résultat de la panique qui a suivi le pillage des camions et non pas des tirs des soldats les accusations qui sont relayées depuis ce matin sur un massacre de civils commis par l'armée israélienne sont donc sans aucun rapport avec la réalité notre correspondante en Israël Pascal Zenshine sur le front nord une dizaine de roquettes ont été tirées par le Hezbollah notamment sur la ville de Roch-Anikra en fin de matinée les alertes à la roquette ont également retenti à proximité de Haïfa néanmoins la plupart des tirs en provenance du Liban ces derniers mois se sont limités aux villes proches de la frontière après une nuit à Kiryatgat les familles d'otages entament leur deuxième journée de marche direction Jérusalem les manifestants sont partis hier du site du massacre du festival Supernova à Rehim et se sont notamment arrêtés au commissariat de police de Zderot pour une cérémonie d'hommage aux otages aujourd'hui le cortège doit se rendre à Beit Shemesh où ils organiseront une nouvelle cérémonie avant de s'y installer pour la nuit en Russie le chef de l'état Vladimir Poutine a tenu son discours annuel à la nation il a notamment répondu à l'idée évoquée par le président français en début de semaine envoyer des forces occidentales sur le front réponse de Vladimir Poutine les menaces occidentales créent un réel risque de conflit nucléaire la Russie dispose d'armes capables d'atteindre les territoires de ces pays fin de citation le procès de l'attentat de Strasbourg s'est ouvert ce matin à Paris 5 personnes avaient été tuées froidement en 10 minutes à peine en plein marché de Noël en décembre 2018 le procès a débuté en l'absence de l'assaillant un homme radicalisé abattu après 48 heures de trac dans cette affaire 4 hommes soupçonnés d'avoir joué un rôle à des degrés divers dans la fourniture d'armes à l'auteur de l'attentat vont comparaître pendant 5 semaines devant la cour d'assises spéciale le président français a inauguré le village olympique ce matin à 5 mois des Jeux de Paris Emmanuel Macron s'est rendu à Saint-Denis où est situé le village au gigantesque épicentre de la compétition bâtie en 7 ans près de 14 500 athlètes avec leur staff pourront y être accueillis le président de la république dont la dernière visite sur site remonte à 2 ans et demi à une époque où le village n'était qu'un immense chantier sortant de terre à couper le ruban d'inauguration des lieux on l'écoute nous sommes au rendez-vous des engagements qui avaient été pris d'abord c'est la démonstration que la France est une nation de bâtisseurs au moment même où on est en train en temps là aussi d'achever la reconstruction de Notre-Dame de Paris et bien ce chantier aura été livré en temps en heure et au budget les équipes de la Solideo l'ensemble des entreprises en lien avec tous les élus locaux les aménageurs les architectes etc. ont fait un travail extraordinaire qui fait que c'est le plus grand projet d'aménagement de création de logements de création de bureaux de France et il a été fait dans un temps absolument retort Emmanuel Macron le président de la République ce matin en déplacement à Saint-Denis enfin vous les avez peut-être vus 6000 affiches ont été collées à Paris contre les clichés antisémites on peut notamment y lire on dit que les juifs contrôlent le monde pourtant il y a un seul état juif il ne fait pas partie du G8 objectif de ces affiches lutter contre l'antisémitisme donner un nouveau souffle au militantisme juif ne plus se cacher se réemparer de la rue via des actions coup de poing déclaration du collectif nous vivrons derrière cette campagne d'affichage et merci beaucoup Etanide Belaïch on vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une très courte pause et on poursuit notre émission avec mes invités sur Radio-J Radio-J Bonjour c'est Steve Nadjar je vous attends tous les jeudis ce soir à 21h sur Radio-J pour Géopolitique Le Mag nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge au Moyen-Orient mais pas seulement ce soir je recevrai le géopolitologue Dominique Moisy pour son nouvel essai le triou des émotions Géopolitique Le Mag c'est tous les jeudis à 21h sur Radio-J 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 Alexis Lacroix directeur de la publication Actualité juive hebdo cette semaine notre dossier spécial les égarés du cessez-le-feu comment de la Maison-Blanche au monde de la culture la rengaine pour l'arrêt des combats dans la bande de Gaza adopte en fait le narratif du Hamas Retrouvez chaque semaine Actualité juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com Actualité juive l'hebdomadaire incontournable de la communauté Radio-J Vous écoutez Radio-J à Paris sur 94.8 en DAB plus et sur notre appli Radio-J 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 15h-16h30 sérielle Sarah Cohen De retour sur l'antenne de Radio-J avec notre invité aujourd'hui Georges-Marc Benhamou producteur et scénariste de la série événement La Peste diffusée les deux lundis prochains sur France 2 et puis dans cette émission nous avons une habitude Georges-Marc Benhamou qui est de parler d'abord de cette citation d'Oscar Wilde qui a dit parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant c'est cela que j'aimerais que l'on invoque ensemble maintenant avec 10 questions pour nous aider à davantage vous connaître et la première est celle-ci Georges-Marc Benhamou si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début que changeriez-vous ? pas grand chose au fond pas grand chose peut-être j'aurais été un peu moins imprudent mais non je crois que c'est un peu vain ou ça fait peur de se poser ces questions non j'aurais été probablement moins fainéant c'est-à-dire j'ai fait trop de journaux et pas assez de livres j'ai fait des journaux j'ai créé des journaux un peu par par fainéantisme pour éviter d'avoir à m'affronter la littérature finalement j'ai fait des documentaires un peu trop tard j'aime beaucoup ça et des films mais non je suis une reine j'ai été gâté par la vie je le suis comme le dit le rabbi Narman de Breslau tout va bien quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? c'est dur vous ne pourrez pas aider ah non écoutez j'ai mis 24 ans à m'occuper de mon fils qui en a 24 et c'est un travail de fond bâtissement et au fond de tous les jours c'est-à-dire de comment de créer le désir et la confiance chez l'enfant moi ce qui m'a inquiété quand j'ai j'ai eu mon petit garçon c'est comment avoir le désir de travailler à l'école d'avoir envie de lire d'avoir envie d'avoir d'avoir envie d'avoir envie j'ai vu trop d'enfants de bourgeois qui étaient des petits gosses blasés et insupportables qui n'avaient pas envie d'avoir envie et finalement c'est ça de lui donner envie d'avoir envie je suis très heureux d'avoir pu créer cela et pas simplement par la frustration de la pauvreté vous voyez ce que je veux dire et c'est la plus belle des bénédictions oui quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi c'est tout le temps moi le plus bel âge voilà une erreur que vous avez résolue une erreur que j'ai résolue c'est pas des erreurs c'était assez mauvais en maths peut-être qu'aimeriez-vous faire Georges-Marc Benhamou mais que vous ne faites pas voyager un peu plus commencer un roman mais j'ai pas encore mon sujet en tout cas je n'écris pas assez je fais un peu trop de choses de films les scénarios et les livres c'est pas tout à fait le type d'écriture et là ça me manque un peu j'ai écrit j'ai eu la chance d'écrire des films mais là la littérature me manque un peu une chose que vous avez faite cette année ou en 2023 à nos jours et dont vous vous souviendrez toute votre vie ou la peste et puis oui j'ai retrouvé dans ces moments d'inquiétude juive rapport au 7 octobre j'ai retrouvé un papier qui avait fait mon arrière-grand-père au moment de la publication du statut des juifs en octobre 40 et j'essaie de réfléchir à son état d'esprit donc en octobre 40 il se précipite à la mérite de sa ville à Orléansville en Algérie et en fait lui n'était pas décret crémieux il avait été naturalisé 1865 donc il était inquiet il va faire attester son papier que j'ai retrouvé cette année dont m'a parlé ma mère disant je suis français depuis Napoléon III je ne suis pas décret crémieux donc au fond cette inquiétude juive par rapport à la France elle a été là après le 7 octobre elle est là quand on entend les crépitements d'applaudissements pro-palestiniens et elle est là toujours dans cette histoire en effet la boîte intégrée je repensais à mon arrière-grand-père à qui on enlève la nationalité et qui court comme des milliers et des milliers de juifs français si je vous parle d'amour cela résonne comment ? très bien si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou bien sur votre personnalité ce serait quoi ? vous avez l'obsession de changer moi j'ai la prétention peut-être au fond à ces juifs qu'on on est toujours en mouvement on s'améliore toujours et on peut toujours s'améliorer donc au fond c'est incontinuable alors on améliore si vous étiez président de la république quelle serait votre première mesure ? je raserais l'Elysée pour faire un building un peu qui soit pas la maison du malheur dont parlait Madame Pompidou qui est un lieu impraticable où se trame les complots où s'entretient la pire des monarchies lire mon livre comédie française publié chez Fayard pour terminer qu'aimeriez-vous qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? oulala là aussi peut-être qu'ils aiment mes livres et qu'ils aient considéré que les livres les films ou les journaux ou les combats que j'ai pu mener servent à l'humanité servent à quelque chose oui je crois à la valeur sociale de son travail de son oeuvre Georges-Marc Benhamou on va digérer on va faire une petite pause coup de coeur et on reviendra avec Judith Cohen-Solal tout de suite c'est le coup de coeur sur Radio-G Radio-G 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen Bonjour Bobby bonjour alors vous serez en concert au Café de la Danse le 4 avril prochain et on va découvrir votre premier single de votre album à venir le 29 mars le titre s'appelle Last Ride on écoute et on revient for the last ride I went miles and miles blind Leaving you was taking a wrong turn Some souls need years to learn Meet me down in Tennessee Before we leave our lives behind Meet me down in Tennessee First love Can also be your last I am coming back to our town Where our voices still ring out My heart knows I love you still Some souls need years to hear Meet me down In Tennessee Before we leave Before we leave our lives behind Before we leave Meet me down In Tennessee First love Can also be your last I've counted our years above Since our first kiss and your call on God's bread Do you know how many twists and turns I've had How many twists and turns Et nous sommes en train d'écouter ce titre Last Ride de vous, Bobby, sur l'antenne de Radio G. Merci beaucoup d'être notre invitée aujourd'hui. Avec plaisir. C'est un plaisir de vous découvrir. Alors, on est clairement sur de la folk américaine. Tout à fait. Et c'est ce que je vous disais, je suis assez étonnée en ayant découvert votre album, vos titres, que vous soyez absolument pas américaine et française. Oui. Comment cela s'explique ? Eh bien, des fois, il n'y a pas d'explication. C'est vrai ? Non, mais je pense que c'est un mix de plein de choses, mais... D'influences, j'imagine ? D'influences qui se sont construites au fur et à mesure des années. J'ai grandi un peu avec les... Plus, en fait, avec les vinyles blues de mon père, donc c'était pas encore de la folk. Après, j'ai découvert Bob Dylan un peu plus tard. Puis la country music. Et en fait, tout ça... En fait, ce sont des styles qui finalement se complètent et qui sont pas si loin les uns des autres. C'est pour ça que j'appelle... parce que c'est le mix de tout ça qui... Et je suis attirée par cette musique. Je me dis des fois que j'ai une de mes âmes anciennes doit être américaine. Je ne sais pas. Eh bien, écoutez, potentiellement. Potentiellement, en tout cas, c'est assez joli à écouter. Et je suis ravie de savoir que vous êtes française. Vous chantez donc en anglais. Sur votre premier album, il y a 11 chansons ciselées pour viser droite au cœur. C'est comme ça que c'est écrit. De quoi parlez-vous dans cet album-là ? Je parle... Déjà, ça parle toujours de quelque chose de très personnelle quand j'écris. Donc, c'est un peu mon histoire de ces dernières années, je dirais, de reconstruction, de personnel, professionnel. Vous avez changé de vie complètement. Avant, je ne faisais pas de musique. Vous faisiez quoi ? Je travaillais dans la culture, mais je m'occupais d'artiste plus que... J'étais artiste, mais je n'osais pas encore prendre ce rôle-là. Et ça a été un long cheminement. Et du coup, cet album, il parle de ça aussi, de retrouver ce qui fait sens aussi. C'est pourquoi, en effet... De trouver du sens dans les relations amoureuses, dans les relations tout court. Et voilà, trouver son chemin, quoi. On va écouter un deuxième titre qui s'appelle I Need You More, That I Want You. I've got many mountains to cross, babe. I guess love's not what the rom-coms say. I've spent too much time with the TV on. You're here for the wrong reasons. I fear to be alone. I need you more than I want you. I know way more about loss than love, babe. I tried to be the woman you wanted. I tried to be the woman I tried to be the woman I feel to be alone. if I need you more. Et nous sommes en train d'écouter ce titre. Et puis, parce que la pudeur, parfois, est de mise, moi, je vais rentrer directement dans le décor en vous disant que vous retracez l'itinéraire intime et mélancolique de certainement votre vie, de votre rêve, à la manière d'un road movie dans cet album-là, avec un deuil un petit peu douloureux des vinyles hérités, il faut le dire, puisque ça fait partie de cet album-là, vous parler, et puis bien évidemment d'une vie amoureuse, du courage de quitter les autres troubles parfois et de s'émanciper pour s'autoriser à suivre son étoile. C'est ce que vous nous avez dit, Bobby. Il y a un titre, je pense, qui vous tient à cœur puisque c'est le titre de l'album que vous consacrez aussi à votre grand-mère, je crois. En tout cas, pour cette chanson, il y a une histoire. Tout à fait. Oui, ça parle pas mal de mon enfance. En fait, c'est un titre qui m'a été inspirée par un poème que j'aime beaucoup qui dit « You can't have it all, tu peux pas tout avoir » et qui dit que souvent quand le présent nous fait défaut, on a tendance à retourner, on a besoin de retourner dans le cocon de l'enfance et moi, j'ai souvent ce besoin-là et du coup, cette nostalgie-là qui est créatrice. qui est créatrice et en fait, j'ai trouvé ce titre beau aussi, le sacré dans l'ordinaire parce que c'est quelque chose qu'il est dur de capter et de retenir et d'essayer d'être vraiment dans le présent, c'est quelque chose de très compliqué pour moi et c'est un peu la quête à travers cet album, c'est d'essayer de trouver ce sacré-là et d'arrêter d'aller toujours dans le passé parce que moi, je suis une grande nostalgique en amour comme dans la vie et tous ces morceaux sont empreints de nostalgie donc peut-être que ça changera pour le deuxième album en espérant que j'arrive à être davantage dans le présent. On va laisser vivre en tout cas. Vous, vous êtes faite connaître par le bouche-à-oreille en tout cas, moi, je n'ai pas eu besoin de bouche-à-oreille juste à écouter pour apprécier. Je tiens à dire que vous êtes passée par la programmation des francopholis de La Rochelle il y a deux ans en 2022. Vous avez fait des premières parties très prometteuses et puis vous vous êtes fait repérer par de nombreux médias et du coup, vous grimperez en tête d'affiche au Café de la Danse le 4 avril prochain. J'imagine qu'on retrouvera cet album en entier. Tout à fait, avec tout un groupe qui va m'accompagner. Qui vous accompagnera. On se fait le plaisir en tout cas de découvrir vos titres j'imagine dans quelques jours, quelques semaines. Oui, quelques semaines. On va dire quelques semaines. C'est le 29 mars que sort l'album sur les plateformes de streaming j'imagine en physique. Je ne sais pas mais en tout cas sur les plateformes. Aussi. C'est une chance. C'est la totale. Bravo. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. Bobby-du-bas-musique sur Instagram, YouTube et Bobby-musique officielle sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur sur l'antenne de Radio-G. Merci pour votre accueil. A très vite. Tout de suite, c'est le portrait. Radio-G. Radio-G. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Georges-Marc Benhamou, nous avons Judith Cohen-Solal qui vient d'arriver à côté de moi, qui a des notes que vous n'avez pas pu observer mais qui sont bien là autour de ce que nous nous sommes dits et on appelle cela le débrief ou le portrait psychologique, une synthèse, un regard au travers de ce que vous nous avez dit. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Bonjour Georges-Marc. Bonjour Judith. Je suis bien contente d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir toujours de retrouver Cyrielle et d'être avec Georges-Marc Benhamou avec qui nous avons eu l'occasion de nous croiser ici et là. Pas assez. Et voilà qui est fort sympathique. Je suis d'accord. Alors d'abord, quelque chose m'est apparu. J'ai eu la réponse quelque part. Enfin, une des réponses. Une des réponses qui explique le lien particulier entre Mitterrand et Georges-Marc Benhamou. L'histoire de France. Autre chose. C'est l'histoire d'un oncle. Voilà que Georges-Marc Benhamou vient de dire dans cette émission qu'il a le prénom Georges du nom d'un oncle qui à 22 ans est décédé alors qu'il ne voulait pas aller à la guerre, qu'on est un petit peu obligé y aller. Et il se trouve, je ne sais pas si vous le savez, que François Mitterrand avait un oncle maternel qui a beaucoup été dans l'ombre de toute son enfance et de son adolescence. C'était un oncle maternel dont sa grand-mère entretenait énormément le souvenir. Il se trouve qu'il était, lui, il n'est pas mort dans les mêmes conditions, mais il est mort aussi à 22 ans. Il était promu à un avenir politique. Il est allé étudier les sciences politiques comme le fera à sa suite Mitterrand. il va même être dans la même résidence universitaire, il va dormir dans la même chambre. Et incroyable cette histoire. Et c'est marrant parce que moi j'ai découvert ça en travaillant sur De Gaulle, donc tout à fait autrement. Et en regardant des films, un film, un documentaire qui a été fait par Ali Magoudi, sans doute connu, qui avait fait des entretiens avec lui, qui était lui psychanalyste et qui, voilà, pour lequel tout d'un coup on s'est aperçu, il en a parlé avec François Mitterrand, qu'il a vécu dans l'ombre de cet oncle. Et là je vois, je le dis, ça alors. Un oncle qui l'aurait connu ou qui est mort avant ? Non, non, qui est mort avant sa naissance et il a suivi son parcours et on l'a quelque part investi de l'avenir, de ce qu'aurait pu faire cet oncle et il l'a vraiment suivi. Et il s'est retrouvé, il a fait science politique et il a continué. Et donc ça, c'est incroyable parce que, je ne sais pas, apparemment vous ne le saviez pas, mais je me dis, mais alors ils se sont retrouvés, il y a bien quelque chose qui les a au lieu. Il n'y a pas mon oncle, Georges Beno, qui est Georges Dayan. Et Georges Dayan avait disparu, mais j'ai l'impression que ça a été le meilleur ami de François Mitterrand et qu'il y avait dans nos échanges aussi des choses qu'on pouvait peut-être retrouver dans ce grand tourané qu'avait été Georges Dayan. Voilà, j'imagine bien sûr qu'il y a toutes sortes de raisons. Mais là, je pense que c'est tellement profond cette histoire d'oncle dont on doit quelque part assumer la destinée. C'est bien vu, je vais y croiser ça. Merci beaucoup de votre talent. Celui-là aussi. Alors vraiment, quand je vous écoutais, ça m'a frappée. Et cette histoire, bien sûr, ensuite, d'avoir à vivre à sa place, mais aussi à celle de l'autre. Et alors là aussi, je me suis dit, mais oui, évidemment, avec tout ce que vous faites, on peut dire que vous vivez pour deux, au moins. D'ailleurs, vous avez dit que vous étiez fatigant pour les autres. Et je veux bien imaginer qu'au rythme, où ça va, dans l'enthousiasme aussi. Moi, je trouve ça vous va bien, tenace et enthousiaste. Parce que quand on voit tous les projets que vous avez menés à bout, il faut être sacrément tenace. Et il faut aussi en mener, vous en avez mené beaucoup à la fois. Donc c'est pour ça que je dis, c'est au moins pour deux, ni pour plus. Et je s'imagine que pour les gens suivre derrière, il faut quand même, il faut suivre. Donc je n'ai pas de mal à penser, à comprendre que c'est fatigant. Bon, après, il y a cette histoire de boîte à intégrer. Elle est jolie, cette formule pour les gens qui se sentent toujours quelque part en exil, même quand ils sont chez eux, même quand ils sont là depuis des générations. Et cette sensation des Juifs d'Algérie, justement, le décret crému est venu les trouver. Pour la plupart, là où ils étaient, tout d'un coup, ça les a transformés. Ils se sont retrouvés à être différents et à vouloir s'intégrer dans cette sensation de vouloir revendiquer tout le temps. Nous, nous sommes des Juifs de France. Nous sommes des Juifs français, pas de France, mais français. D'ailleurs, quand on dit des Juifs d'un certain âge qui viennent d'Algérie, qui sont des Juifs algériens, ils vous regardent avec un regard noir et ils disent « Non, madame, nous, nous sommes français. » Exactement. C'est vrai. Voilà. Vous avez l'extrême inverse aussi qui est redevenue à la mode. C'est « Non, non, on n'est pas du tout français, on est cabile. » Vous avez dit un balancier historique entre la francité, le séfaradisme et les origines cabiles, c'est vrai qu'elles sont algériennes, qui vaudraient quelques heures d'émission. Ah ben voilà. Il y a une autre. Puis moi, j'avais beaucoup aimé la série avec laquelle nous étions en lice, qui a remporté les étoiles de la SCAM. L'histoire d'antimitisme était en lice. Mais c'était mérité, je le reconnais. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Voilà. Donc vraiment, je trouve qu'on découvre, ce que j'ai découvert, c'est le goût des thrillers. Et puis ce regard assez lucide sur vous-même, parce que vous dites « J'étais un peu fainéant, parce que sinon, j'aurais fait moins de journaux, plus d'écriture, parce que l'écriture, évidemment, ça demande en effet plus de travail et puis pas mal de solitude. » Je me demande si finalement, vous n'aimez pas bien travailler en équipe, travailler avec des gens. Oui, mais les deux sont formidables. Vous le savez, vous qui écrivez des livres, vous faites des BD, vous faites des films, donc il y a des moments où on a envie aussi de ramasser tout ça dans une sorte de solitude où on n'a plus besoin d'un directeur de production, d'une équipe, etc. C'est des moments différents. Oui, c'est vrai, mais j'ai trouvé que c'était très touchant la manière dont vous avez parlé justement de ce travail autour de la peste avec, vous avez dit en parlant du travail de l'équipe, que c'était un véritable humanisme, une volonté de transmettre en mieux des amours de Camus. Enchant, c'est agréable et j'imagine bien qu'on le retrouve dans la série. Oui, rappelez Camus quand même ce moment, cette chose quand même qu'il faut dire ici, sur cette antenne particulièrement, c'est que pendant que nos parents, nos grands-parents se faisaient virer des écoles, parce qu'on leur disait toi les Juifs, tu t'en vas à partir de demain, c'est-à-dire l'éviction des Juifs des écoles en Algérie, Albert Camus, lui, décide d'aller avec André Benichoux donner des cours aux enfants juifs virer des écoles. Et ça, c'est très important. Formidable, je crois qu'on va s'arrêter là pour dire qu'il y a certainement encore de nombreux projets qui vont nous étonner de Georges-Marc Benamon. Merci beaucoup, Juliette Koltzolal, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio-G. Radio-G. 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Merci beaucoup, Georges-Marc Benamon, d'avoir été notre invité sur l'antenne de Radio-G. Je rappelle la série Événements, La Peste, diffusée lundi prochain et le suivant sur France 2. Merci à l'artiste Boby d'avoir été mon coup de cœur sur Radio-G. À la réalisation, Benjamin Arnaud. Rendez-vous lundi dès 15h avec mon nouvel invité. Merci beaucoup. Shabbat shalom et restez bien connectés sur Radio-G. Radio-G. Sous-titrage Société Radio-G.